Alors bienvenue dans cette vidéo qui explique la génératrice asynchrone à double alimentation et sa commande. Donc ceci est un montage un petit peu particulier. Nous allons présenter la manip, ensuite nous verrons quelques expérimentations de renvoi de puissance active et réactive vers le réseau. Alors la manip tourne autour d'une machine asynchrone à double alimentation, une MADA ou une GADA, où l'on voit donc le rotor qui est alimenté par un onduleur et le stator qui est branché au réseau. Alors cette machine asynchrone à ce qu'on appelle les enrôments de rotor sortis, trivasés, donc qui sont alimentés par un pont à IGBT, 6 IGBT, lui-même alimenté par un pont continu, donc un bus d'ici avec les capas de filtrage et contrairement à des manifs habituels nous n'avons pas un convertisseur côté réseau. Nous avons un convertisseur côté machine et le convertisseur côté réseau c'est simplement un pont redresseur pour des soucis d'économie et de facilité de la commande. Alors donc le système puise son énergie électrique au niveau du rotor du réseau mais il ne permet pas de renvoyer cette puissance vers le réseau donc on la consomme ici. Nous avons rajouté pour cette manip qui est plus pédagogique là cette possibilité de couper, de mettre une résistance ici de décharge qui permet donc de diminuer la tension, enfin de la garder suffisamment constante si jamais il y a un renvoi de puissance. Donc la machine asynchrone est alimentée au niveau du rotor par cet onduleur et au niveau du stator par le réseau sonnet de gaz. Donc évidemment on passe par des autotransformateurs ici pour se brancher pour adapter les niveaux de tension donc on va essayer différents niveaux de tension pour le stator et également pour charger le bus continu. Donc le bus continu on l'amène à une tension de l'ordre de 250 volts à cause de la deuxième machine qui est ici qui est la machine à courant continu qui va faire l'émulation de l'éolienne donc c'est elle qui va entrer la machine asynchrone à double alimentation donc on a son circuit d'excitation bon tout simple c'est du 0,6 ampère en nominal et son induit est alimenté par un hacheur donc on voit ici la diode de roue libre et le bras de hacheur donc c'est le quatrième bras de cet onduleur semi cran qui est un hacheur de freinage mais nous on va l'utiliser comme hacheur série de la machine en courant continu. Alors c'est une machine de 220 volts donc on va essayer de ne pas trop dépasser la tension c'est pour ça qu'on fixe notre bus continu à 250 volts alors on a mis une diode de protection pour éviter le renvoi de puissance dans le cas où c'est le moteur à 50 qui devient entraînant de cette machine là donc on a ici le même bus continu qui est ici donc l'intérêt c'est quoi c'est qu'on évite 1 d'avoir à entraîner la machine par une autre alimentation indépendante 2 c'est d'économiser également au niveau des la fourniture de la puissance c'est à dire que ici on a un redresseur simple qui fournit à la fois pour l'onduleur du rotor et pour le hacheur série de la machine à courant continu parce qu'il y a un cas de fonctionnement quand on est en hypersynchrone c'est à dire que quand la vitesse de la machine à 50 devient supérieure au synchronisme donc quand on est en hypersynchrone il y a un renvoi de la puissance par le rotor sur le bus continu or ayant ici un redresseur la tension va augmenter bien sûr on met ici une charge résistive pour bouffer le surplus de puissance mais l'idéal justement c'est de d'économiser ce convertisseur côté réseau donc on va pas stabiliser la tension ici on va la fixer par ça et donc la manie devient plus simple on n'a pas besoin d'un autre dyspace ou d'une autre carte pour commander pour ça c'est sur le principe de fonctionnement maintenant on va voir tout ce qu'il ya autour donc premièrement déjà il ya une carte dyspace donc c'est la ts104 qui va commander l'onduleur ici mais également le bras de hacheur de la machine à courant continu donc cette carte là elle est reliée elle va aller à l'intérieur d'un pc elle est contrôlée pour une interface contrôles desk donc nous allons expliquer dans une autre vidéo le programme de commande donc elle envoie les six signaux PWM qui sont ici plus un signal PWM qui est là alors oui on a une programmation un petit peu particulière on a changé le firmware de la carte pour pouvoir faire ça en utilisant les full et les simple PWM elle a aussi une autre interface pour un transmetteur de l'accélérateur même ce mais bon oui ce n'est pas utilisé sur cette manique là alors les signaux de mesure donc nous utilisons cinq mesures analogiques donc deux mesures de tension v a v b s du stator pour pouvoir synchroniser par rapport aux réseaux deux mesures de courant i a r i pr donc c'est au niveau pour pouvoir faire la commande on a également besoin d'un codeur or pour cette commande de machine asynchrone un codeur juste pour la mesure de vitesse ne suffit pas il faut connaître la position précise du rotor pourquoi parce qu'on doit aller savoir comment synchroniser le theta r par rapport à theta s donc on doit avoir la possibilité de pouvoir calculer theta r par rapport à theta s pour pouvoir faire la transformation de parc donc je vous rappelle que la commande vectorielle de la gada que l'on est en train d'imposer c'est une commande vectorielle par orientation de flux statorique donc on place l'axe d du repère de parc l'axe d sur le flux statorique alors pour pouvoir valider notre système on a besoin d'une mesure au niveau du réseau donc ici on a un flux donc on le place plutôt ici parce que là on a un câble ce qui n'est pas accessible ça fait rien c'est la même chose donc on le place ici un flux 43 b qui nous permet de faire les mesures de tension de puissance de courant pqs ce qu'on suit etc voilà donc j'ai fini avec la description de la malib on va passer maintenant à l'expérimental donc là on passe à la partie expérimentale donc on a l'interdiction de contrôle qui est ici contrôle desk et vous voyez donc la malib ici sur l'écran bas à droite de la machine à courant continu ça tourne donc ici on a les tensions de synchronisation donc on a vbs et vas donc on voit bien que le jaune est en avance donc vas est en avance sur vbs donc on est bien on a également les ongles théta donc théta c'est théta s c'est l'angle du réseau théta r l'angle des des tensions rotoriques et donc de repère de parc et théta c'est l'angle électrique du rotor la différence entre les deux donc le théta r c'est celui qui va lentement donc c'est le vert et le théta le jaune c'est théta s et puis le mauve ou le violet c'est le théta donc mécanique j'ai aussi la possibilité d'augmenter et de diminuer la vitesse en agissant ici sur la tension de la machine à courant continu vous voyez j'ai pu diminuer et augmenter la tension donc je tourne la caméra maintenant vers l'organe de mesure le flux en 3d ok donc donc mon flux qui permet de mesurer la puissance p s et q donc là je suis en réactif c'est à dire que je consomme de la puissance réactive ok donc j'ai dû imposer 800 donc il ya un décalage entre les deux j'ai dû imposer 800 pour avoir le plus faible courant possible en idée et maintenant je vais donner une référence de de puissance active donc négative c'est à dire je suis en train de renvoyer la puissance et vous voyez ici la tension la puissance c'est moins 70 watts là pour pour moi 100 watts demandés et je consomme actuellement un iqs un iqr pardon de 2 ampères là si je demande moins 500 donc je suis en train de renvoyer 500 sur le flux qu'on le voit et j'ai un courant iq de 10 ampères donc je vais venir faire une capture de ce qu'il ya sur le flux qui capture graphique donc de l'écran qui était qui est resté donc figé donc j'ai bien 500 var produit de consommer et produit 500 watts voilà donc c'est les 500 watts donc ils sont négatifs donc ils sont renvoyés vers le réseau bien je peux demander plus je vais demander moi 800 watts donc je les vois ici négatif toujours et évidemment je consomme plus de courant iq là j'ai 16 ampères je remets à 0 je consomme plus du tout de l'actif donc j'ai 32 watts par contre maintenant ce que je vais faire c'est que je vais passer au moteur donc j'y va consommer de l'actif tout à l'heure il produisait là il consomme par contre la vitesse s'élève donc à mesure que l'attention que la puissance du moteur qui consomme augmente la vitesse s'élève à 200 1535 mm hop je vais arrêter et la vitesse rechute donc ça c'était un fonctionnement moteur non pas générateur donc faire très attention par rapport à ça maintenant on s'intéresse à la puissance réactive donc qs référence pour voyer que si je diminue la puissance au niveau du flux diminue là je me mets à 0 donc je consomme je ne consomme plus je suis en train de produire du réactif et je le vois sur le courant id qui est devenu très grand là je suis à 18 ampères pour moi je reviens dans le sens contraire ce que je cherche maintenant c'est d'avoir zéro donc j'ai zéro puissance donc là j'ai 13 volts ampères réactifs pour un courant de 7 ampères ça veut dire que si j'impose une référence une certaine référence je vais avoir comme puissance qui est vraiment consommé au niveau du de la machine qui est nulle et je peux faire donc à une puissance q quasiment nulle une production de puissance active comme tout à l'heure moins 500 volts voilà si je veux changer des référents donc je peux produire je peux consommer de l'actif ou du réactif donc c'est le but de la malibre alors je vais revenir à 800 et référence 800 en fait la référence 800 me permet d'avoir un courant id nul ce qui me laisse plus de latitude donc là par exemple c'est une consommation de 1 kg volt ampères donc je vois que j'ai un courant id négatif et maintenant si je remets 800 j'ai bien courant id qui est quasiment nul donc ce qui me donne de la latitude sur iq alors je vais produire de l'actif donc plus j'augmente la production c'est à dire négative plus le courant iq devient positif je l'arrête j'ai plus de iq et ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va augmenter la vitesse c'est à dire qu'on peut passer de l'hyposynchrone à l'hypersynchrone donc là je suis à 1640 1630 tours minutes donc je suis au delà du synchronef qui est une machine p égale à 2 donc c'est 1500 tours minutes donc je suis à 1630 tours minutes et je vais demander une puissance négative donc ps ref négatif alors voilà j'ajuste le flux vous voyez pour l'instant j'ai rien j'ai 26 watts et je commence à diminuer là je produis je produis moins 170 watts moins 200 watts donc on le voit sur le flux et sur la référence je mets une référence j'ai moins 500 watts donc je vois que le iq il est de 10 ampères et la vitesse a chuté évidemment parce que plus vous produisez pour vous chargez votre machine donc plus on produit plus on charge la machine donc je peux augmenter encore encore la puissance donc là je mets 1 kilowatt donc on le voit j'ai moins 1,2 kilowatt donc c'est renvoyé vers le réseau j'ai un courant de 20 ampères donc c'est pas rien et la vitesse a chuté jusqu'à 1500 donc les revisions synchroniques donc là je vais baisser l'excitation voilà je vais baisser l'excitation pour atteindre des vitesses un peu plus grandes parce que je suis en butée sur les 220 je suis en butée sur le tension d'induit par contre si je baisse l'excitation donc je vais y arriver donc voilà 1570 alors maintenant je vais revenir à un fonctionnement je vais couper donc je reviens je baisser un petit peu la tension comme ça quand je fais disparaître la puissance ça va remonter d'un coup voilà c'est remonté à 1535 et voilà merci beaucoup